Depuis la première semaine du mois de février, nous étions dans la langue, son apprentissage et aussi sa transmission de génération en génération. Nous avons parlé de la langue maternelle comme outil de développement et aussi des méthodes d'archivage de la connaissance et du savoir en Afrique. Donc on avait les face-à-face, oralité et système d'écriture. Est-ce qu'il s'agissait d'alternatives ou de complémentarités ? Nos chroniqueurs ont rivalisé d'ardeur pour faire démonstration du fait par exemple que l'oralité et l'écrit devaient être complémentaires. Mais certaines opinions sont différentes, raison pour laquelle on va revenir sur ces différents sujets en ce lundi du récapitulatif. C'est Idina, bonjour, bienvenue. Vous êtes restés avec nous durant tout ce mois. Je pense que vous avez l'occasion aujourd'hui de recadrer certains propos et aussi de dire certaines choses qui n'ont pas été dites ici concernant les informations qui ont été données. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. D'accord. Et les téléspectateurs auront l'occasion également de choisir le sujet qui leur plaira entre la langue maternelle comme outil de développement et le face-à-face système d'écriture et oralité. Ça fait quelques deux semaines qu'ils n'étaient pas sur ce magazine. Il a des retours. On est très heureux de le recevoir. Ismaël Diop, il va faire son entrée. Ismaël, vous venez ? Venez Ismaël ? C'est le boubou qui est trop lourd ? Bonjour, comment ça va ? Bienvenue Ismaël. Voilà, c'est Idina, il est en face de vous. Vous vous installez Ismaël. Ça fait deux semaines qu'on ne vous voyait pas sur le programme. Expliquez-nous tout. Où étiez-vous ? J'étais à Mans dans le cadre du festival des 18 montagnes qui s'est très bien passé, qu'on a fini quand même en beauté. Et on a mis le patrimoine en valeur. Pour nous, c'était une mission. Et je pense que c'est une mission réussie. D'accord. La mission réussie. Ça a duré combien de temps, le festival ? Ça a duré trois jours. Mais vous savez, il y a la préparation, le montage du festival et le démontage après. Donc, on était obligé de rester un peu plus longtemps. Voilà. Vous aviez des photos. Vous nous avez privé des photos. Ce n'est pas grave. Vous nous avez privé. On aurait voulu avoir quelques images. Mais déjà, les comptes rendus ont été faits sur ce plateau. Je pense que les spectateurs ont su de quoi il s'agissait lorsqu'on parlait du festival des 18 montagnes. C'était la deuxième édition cette année. Oui, c'était la deuxième édition. Après la première édition qui s'est passée en 2012, on a pris le temps de réorganiser ça. Et il y avait trois pays invités. Il y avait le Sénégal, le Bénin avec le Zangbeto et le Burkina Faso avec la danse Bissa. Donc, d'autres régions de Côte d'Ivoire ont été invitées comme le Zaouli, le Wambélé et Wangoulou aussi avaient été invités. Et même le Saporo de la région de Gourou. À part ça, il y a eu des compteurs, il y a eu des concerts avec des groupes comme Tiantré-Ban, des Rabitans et ainsi de suite. On nous a parlé d'une image. Lequel démasque ça? Ça, c'est le Wambélé qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. Du nord de la Côte d'Ivoire, de Kourougou. Voilà. Et là, on a le Saporo qui est quand même un masque gros que tout le monde connaît. Donc, on a encore là. Il y a des masques de la région comme le Gugonkui qui est connu, qui est l'emblème quand même de l'Ouest. Et aujourd'hui, je suis habillé par le patriarche... Et c'est Dina Jalou. Il ne faut qu'en parler. Il croyait avoir écrit le livre des tenues traditionnelles, mais vous vous révélez dangereux comme adversaire. Je l'attendais au tournant, en fait. D'accord. J'ai pu le coloniser, donc c'est Dina Fiatré pour moi. L'historique de la tenue, à quelle occasion? En fait, ça m'a été offert par le patriarche Gugbe, qui est le conseiller spécial du festival et qui vraiment nous oriente en termes de tradition et de sélection culturelle. Parce qu'on ne peut pas monter ce style de... On est trop jeunes, on ne peut pas monter ce style de festival sans l'appui des anciens. Et les anciens nous permettent quand même de nous orienter, même dans la programmation de masques, comment savoir quelle masque qui commence avant l'autre. C'est des patriaches qui sont derrière, qui nous soutiennent dans ce projet. Une très belle tenue de cérémonie officielle. Oui. Je pense que c'est très intéressant pour nous de savoir cela. Merci, Diop. A quoi, bah, welcome. Bienvenue. Les téléspectateurs sont là. On va vous faire aussi le point de ce qui s'est passé sur ce plateau. On n'a pas chômé du tout, Céline le sait. En face de vous, nous avons le docteur Gabré. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed. Ça va bien, docteur? Ça va, toujours d'attaque. Voilà. Avec vous, on parlera de santé aujourd'hui parce que vous avez beaucoup d'astuces. Apprendre aux téléspectateurs. Et ces astuces-là vont servir positivement parce que les factures d'ordonnance doivent diminuer maintenant. Ça, c'est une de nos missions ici, docteur. Merci. Vous pourrez nous aider à réussir cela. Bien, effectivement, ça, ce n'est un secret pour personne. C'est simplement qu'on choisisse de faire correctement ce qu'il faut, de vivre en parfaite symbiose avec la nature. À partir de ce moment-là, je pense que les factures elles-mêmes vont se diminuer d'elles-mêmes. Je voudrais simplement dire qu'il y a des choses simples qu'il faut faire. Oui, on aura l'occasion tout de suite. Merci. On aura l'occasion d'en parler tout de suite. Le 3 mars, nous sommes le premier lundi du mois de mars. C'est un nouveau mois qui est là. La particularité de ce mois, c'est qu'il regorge 5 lundis au lieu de 4, 5 samedis au lieu de 4 et 5 dimanches pour le mois de mars 2014. Alors, Asseïdina, on va commencer par vous. On avance à grand pas ou à petit trop dans cette année 2014. Déjà le troisième mois où c'est un peu lent. Non, ce n'est pas. Bon, je vous dis que ce n'est pas lent. Ce n'est pas lent parce que le travail continue. Tout ce qui est travail qui va dans le sens du développement, c'est vrai, est long. Le chemin est long. Mais on avance. On avance, c'est positif. On avance. Mais la fin du mois coïncide, ça correspond à la joie parce que le salaire est là. Le nouveau mois est porteur d'espoir. Dieu vous confirmez. Chaque nouveau mois porte en lui un espoir. Oui, c'est le démarrage. Parce que quand même, on peut dire pendant que le mois est courant jusqu'au milieu, tout le monde a épuisé ses ressources. Et qu'à chaque fois, il y a un nouveau mois, c'est un signe d'espoir. Est-ce que Dieu n'a sera d'accord avec ça ? Épuisé ses ressources avant la fin du mois, je pense qu'il faut gérer un peu, non ? Oui, il faut gérer, mais il y a les réalités aussi de la vie. Il faut payer ses factures aussi. On ne va pas gérer et se laisser endetter. C'est que nous aussi, il faut reconnaître que l'Africain aussi paye beaucoup de choses qui sont inutiles. Qui sont inutiles pour lui-même. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous sommes les plus pauvres et nous dépensons encore plus. Est-ce que vous comprenez ? Le docteur, vous confirmez cela ? Vous savez, comme je suis très collé à la nature, je pense qu'effectivement, il y a trop de gabégies. Oui, ce sont les choses les plus simples qui font les grandes choses. Ce sont les choses les plus simples qui font les grandes choses. Les Asiatiques disent que c'est la force de l'adversaire qu'on utilise pour le terracier. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est la compilation, la mauvaise compilation de simplicité. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, on peut avoir un petit salaire, faire des grandes choses. En tout cas, conformément à ce qu'on est. Mais si, effectivement, on veut faire des choses plus que ce qu'on a, il va s'en suivre qu'on va avoir des problèmes. Il y a un adage qui dit que, enfin, pas un adage, je crois que ce sont les gens d'église qui le disent. Vouloir quelque chose qu'on ne peut pas avoir, c'est un péché. Donc, il faut vivre selon ces moyens. À quoi va au mois de mars, alors ? On dit tout ça à quoi va au mois de mars ? D'accord. Alors, nous espérons que nos problèmes trouveront des solutions durant ce mois et que ce mois va nous permettre de raffermir nos espoirs et aussi raffermir nos acquis. Madame, messieurs, on garde le contact. Le contact est une quotidienne sur RTI 2, mise en ordre et réalisation lundi, mardi, mercredi, Fatou Koulibaly, jeudi et vendredi, Patricia Ayot, qui est remplacée par certains collègues ce jour-ci. On vous amène ici un coup de rattrapage pour ceux qui sont nouveaux sur ce programme. C'est quoi ? On garde le contact. On garde le contact. Je me tire, ne me demande pas pourquoi, je suis parti sans motif, parfois je sens mon cœur qui s'endurcit, c'est triste à dire mais plus rien ne m'a triste, laisse-moi partir loin d'ici. Il y a deux côtés, tu vois ça là, tu t'as remarqué, ça ils ont mis ça comme ça, ça en ordre déjà. Tu sais que les Africains, ils font rien pour rien, moi je vous le dis. Restez toujours branchés sur l'émission, on garde le contact RTI 2. On parle un peu d'Afro-Optimisme, c'est une plateforme de libre expression. Cette émission est une université africaine avec des programmes scolaires adaptés à l'Afrique. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à vous téléspectateurs. L'émission était précisément diffusée il y a 8 heures et suite à un certain nombre de résultats de sondage, nous avons avec l'autorisation de la direction générale estimé qu'il était préférable de la surexposer, donc de la mettre dans une tranche plus favorable. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine, on garde le contact. Aujourd'hui on garde le contact, c'est bonifié, vous voyez l'interactivité avec les téléspectateurs. On garde le contact. Merci, bienvenue sur RTI 2, madame, monsieur, le 2240 1254 sera ouvert comme d'habitude et aussi vous aurez l'occasion de nous joindre sur internet à travers notre page officielle, l'émission TV. On garde le contact, l'adresse vous la connaissez, Patrick vous la donne tout le temps, 3xw.facebook.com slash, on garde le contact. L'interactivité qui caractérise cette émission et également l'émission d'appel qu'elle constitue dans notre gris qui permet donc au public d'avoir un talk show assez dynamique, assez fourni et diversifié en termes de thèmes. Alors hier, nous étions sur le sujet concernant l'immigration clandestine, il y a encore du nouveau dans l'affaire. Aujourd'hui on voit le record de Zabat. Je crois fermement que notre communauté va s'agrandir pour atteindre les 4000 membres. Je vous demanderai à tous les téléspectateurs, on garde le contact. Ils vous diront, ils savent ce que c'est, qui la présente et quels sont les thèmes. Le lundi m'a dit, ça se fait sur un plateau où on parle du développement de l'Afrique. L'émission parle de la culture. Ça parle des artistes, des actualités d'artistes. Il suffit qu'il y ait une réunion tripartite entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Il mette en place un comité interministériel. Je voudrais dire merci à Guy de faire. Je pense qu'il a apporté sa contribution à la critique de l'âme. Je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles dessous, mais son radicalisme n'est pas juste. Il faut arriver à maintenir les invités, les consultants qu'on a. Et aujourd'hui, les téléspectateurs apprécient bien ces consultants. Les moyens arrivent un peu, un peu. Moi, je pense que vous avez vu que le studio est en réflexion. On me dit que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Vous y suivez avec moi. Donc tout de suite, vous allez voir le mouvement qui va nous emmener tout de suite vers notre commune d'Adjame et d'Abobo. Ça va venir dans quelques instants. Voilà, on y va. Vous suivez. En même temps, voilà. Nous sommes précisément à Abidjan. Nulle part ailleurs. On garde le contact. Le contact est maintenu sur RTI2. On garde le contact. Notre signature, vous la connaissez. Dans la vie, si vous avez tout et que c'est la route que vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. Voilà, on profite pour souhaiter le bon rétablissement à Patrick Ndiaka. Vous l'avez remarqué, il n'est pas là. Là, il se joue les boss. Il est à la maison. Il suit le programme. Il sera là certainement la semaine prochaine. On garde le contact. C'est votre magazine d'interactivité. Vous avez enfin la parole. C'est ce que dit la réclame. L'émission sort également tous les mois. On se retrouve dans les capitales africaines qui sont connectées sur ce programme. Aujourd'hui, nous irons dans la direction et la destination de Bamako au Mali. Et nous allons retrouver Priska. A tout de suite. Voilà, retour sur ce plateau. Bamako direct avec Priska. Ça fait quelques semaines qu'elle n'était pas avec nous, mais on est très heureux de la retrouver. Priska, bonjour. Un problème de retour avec Priska. Bonjour. Ça va, Priska? D'accord. Le temps de régler tout cela. On va rappeler que Priska est artiste et animatrice TV, Africab et Maïcha TV, une chaîne qui s'occupe des femmes et des problèmes des femmes. Surtout le développement des activités des femmes sur le continent africain. Est-ce que Priska est là finalement? Un problème de retour. On va certainement avancer avec l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Là, il s'agit du Massa. Le Massa qui est des retours après plus de six ans d'interruption. Céidina, vous avez salué ce retour du Massa sur les bords de la lagune Évrier. Le lancement a eu lieu le week-end dernier. Une opinion? Un commentaire? Oui, je suis très heureux que le Massa revienne en Côte d'Ivoire. Et je souhaite que ce soit une institution, le Massa. Ça va permettre quand même de créer... Ça l'est déjà, je pense. Oui, bon, une institution réelle, une institution réelle et indépendante qui va pouvoir résister à toutes sortes de tempêtes. Donc, maintenant, je disais que le Massa doit pouvoir réunir tous les festivals de Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi les parrainer d'une manière ou d'une autre pour que les artistes ivoiriens puissent quand même travailler. Parce que chaque fois qu'on lance sur le plateau, qu'on travaille, que les jeunes travaillent, que les jeunes travaillent, mais il faut permettre aussi aux jeunes de travailler. Donc, pour que les artistes travaillent, il faut qu'il y ait des plateformes comme le Massa, comme le Festival de Mans, etc., pour qu'ils puissent travailler. Donc, je suis très, très, très content. Hier même, j'étais au Massa jusqu'à 2h du matin. Voilà, donc, ça produit que c'est positif. C'est bien le pays bourruche. Chers téléspectateurs, on vous amène un condensé de la cérémonie de lancement du Massa. C'était le week-end dernier au Stade. Félix, vous faites boigner. Il y a grand renfort de publicité, les grosses pointures de la musique africaine à l'affiche du concert d'ouverture du Massa 2014. Le marché des arts du spectacle africain ont répondu présent. Il est environ 23h lorsque les deux artistes nigérians, stars montantes de la musique africaine, font leur entrée sur scène. Peace Square entonne un hymne à l'amour pour le bonheur de tous leurs fans. Une succession de titres les uns aussi fabuleux que les autres, repris en chœur par le public. Le show a débuté bien plus tôt. Dès 18h, Dobe Nyaoré d'abord, qui fait monter le mercure. Ensuite, Daragi et d'autres vedettes du continent que le public découvrait ont donné au spectacle toute sa dimension internationale. Que dire des magiques systèmes, sauf que les quatre gaous magiciens étaient en terrain conquis. Et puis, il y a eu Salif Keïta. La voix envoûtante a fait souffler sur le sard Férosoufe de Boani un vent de plaisir adoucissant. Pour un concert de lancement, le public a tout simplement été servi. Pendant des heures, il s'est abreuvé à la source des différentes inspirations de cette belle brochette de victuose de la musique qui font la fierté du continent. Comme le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou-Bandaman, disons tout simplement, Vive le Massa 2014, tribune des arts vivants par excellence. Vive le Massa 2014 et l'activité sur l'opération ira jusqu'au 8 mars. Dobe, vous l'avez suivi en direct ou est-ce que vous étiez sur place ? Je l'ai suivi à la télé parce que je venais de l'entre-deux-mains. Ce que je peux dire, c'est que tout projet culturel dans un pays rassure les investisseurs. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de tourisme et de visite, la Côte d'Ivoire était en zone rouge jusqu'à il y a un mois. On était encore une zone très dangereuse pour les visites touristiques. Et je pense que les événements comme le Massa déjà rassurent tout le monde que la Côte d'Ivoire a repris. Et que c'est un événement aussi qui a besoin de beaucoup de soutien et de l'implication de tout le monde. Parce que c'est une identité ivoirienne, ça peut vendre la Côte d'Ivoire à travers le monde. Et je crois qu'il faut qu'on s'y mette tous pour que ce soit un événement pérenne. Vous avez vu que la moitié de la Côte d'Ivoire, ce sont des jeunes. Voilà, c'est-à-dire qu'à Pasarif Keita, ce sont des jeunes qui ont été quand même convoités pour venir animer un grand festival comme le Massa. C'est déjà notre honneur. Donc ça veut dire que l'Afrique compte sur ces jeunes. Alors il faut qu'on se mette au travail pour pouvoir développer le continent. En tout cas, ça s'est très bien passé à quelques interruptions. Vous avez eu l'occasion de constater l'interruption du problème d'électricité malgré cela. Oui, ça a continué. En fait, il y a eu une équipe très réactive. Sur tous les festivals au monde, il n'y a pas d'organisation à 100%. Ça, c'est même dans les plus grandes organisations, il y a toujours des problèmes. On se souvient à Énergie Aorde où il y a un prix qui avait été remis à un autre groupe. Pourtant, ce n'était pas le groupe qui avait gagné. Pourtant, les Énergie Aorde, c'est un événement très, très calé. Je vous dis que dans chaque événement dans le monde, il peut avoir des problèmes. Mais le plus important, c'est d'avoir une équipe réactive qui peut pallier à ce problème très rapidement. Le docteur, si on vous interrogeait sur le Massa, vous faites un saut dans l'inconnu ou est-ce que vous êtes en territoire connu également ? Le Massa ? Non, non, mais vous savez, dans ce genre de manifestation, moi, je regarde toujours le côté culturel, qu'est-ce qui concerne l'Afrique. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, comme disait tout à l'heure, c'est des jeunes. Mais c'est des jeunes, quand on les regarde, on est en extase. On ne se pose même pas la question de savoir quel est leur parcours. Moi, le plus souvent, quand j'écoute le livre au cas de Magic System, il a montré où ils vivaient à Numambo et tout ça. Ce n'est pas facile. Pour arriver à la gloire, ce n'est pas facile. Et je pense que les Africains, dans leur grande majorité, disons les jeunes, devraient s'inspirer de ça pour se dire qu'il n'y a rien qui se gagne facilement. C'est avec la persévérance, c'est avec la volonté, c'est avec l'engagement qu'on va chercher des résultats. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, qu'on soit dans le domaine de la musique, qu'on soit dans le domaine du football, dans n'importe quel domaine en Afrique, on peut réussir et imprimer l'identité africaine pour sortir quelque chose de meilleur. Et l'Afrique s'est exprimée le week-end dernier au stade, Félix Ophète-Boigny. Alors, docteur, pour réussir tout cela, il faut un minimum, un capital santé important. Et vous êtes là pour ça. Aujourd'hui, on va décapsuler votre rubrique là maintenant. Il s'agit de... Contact santé. Voilà. Contact santé. Voilà. Alors, contact santé, à travers contact santé, c'est la manifestation de la reconnaissance. On garde le contact à l'endroit de tous les territoires d'ici et d'ailleurs, qui à un moment donné de la journée, choisit de s'arrêter. Mais c'est un choix véritablement judicieux que nous voulons saluer. Donc, nous allons leur proposer une démarche de santé. Et dans cette rubrique, nous avons parlé de la santé, de notre santé, mais disons de leur santé, pour dire qu'ils occupent une place de choix. Alors, c'est très important que chacun occupera une place de choix parce que la santé est la seule et unique richesse providentielle donnée gratuitement et équitablement à l'homme, à tout homme, à tous les hommes. Quelle qu'en soit, disons, l'origine, quelle qu'en soit l'appartenance politique, quelle qu'en soit l'obédience religieuse. Mais pour bien se comprendre, je pense qu'il faut s'interroger de savoir quel est le sens que nous donnons à la santé. C'est là que ça devient important et intéressant. Alors, nous allons jeter, avec votre permission, à moins que vous ayez quelque chose à dire, un regard, disons, ancestrologique, en tout cas synoptique, sur quelques perceptions de la santé. On va d'abord aller en Afrique. En Afrique, je sais, tout à l'heure, j'en parlais avec le procès Cédina et ses choses, Diop. Ismail Diop. Ismail Diop en disant, mais je m'intéresse toujours sur le fait, pourquoi on dit en Afrique tradit praticien ? Alors que quand je vais sur Google, je sais tradit praticien, il ne trouve pas, dans n'importe quel dictionnaire, il ne se trouve pas le mot tradit praticien. En Afrique, c'est peut-être pour le différencier du médecin, de la médecine conventionnelle peut-être. Mais pourquoi Mohamed Kanté ? Quand on prend un Chinois qui soigne avec les plantes, on dit qu'il fait la médecine chinoise. Quand on prend un Arabe qui soigne avec les plantes, on dit qu'il fait la médecine arabe. Quand on va en Occident, on dit qu'on fait l'ethnomédecine. Quand on va en Amérique, on dit qu'on fait de la médecine douce ou de la médecine alternative. Quand on arrive en Afrique noire, on met le tableau noir et ce que nous faisons avec les plantes blancs, c'est un tradit praticien. Vous trouvez que c'est péjoratif ? Je pense que c'est une subtilité langagière pour nous enlever notre démarche scientifique, hautement scientifique. On nous fait croire que ce qu'on fait, c'est basé sur l'apagogie, c'est-à-dire sur l'absurde. Non, c'est faux. En Afrique, les gens se soignent avec les plantes et je pense que c'est une science entière. D'ailleurs, le mot médecin se définit comment ? Le mot médecin vient du mot latin medicina qui veut dire cure, qui veut dire soin. Mais le mot medicina lui-même vient du mot grec medicus, qui veut dire le donneur de soins. Donc celui qui donne les soins, c'est un médecin sous tous les cieux. Donc celui qui soigne en Afrique, c'est un médecin à part entière. La médecine n'est pas une fonction doctorale, d'autant plus que le mot docteur vient du mot grec doctus, qui veut dire savant. Et donc l'Africain qui connaît les plantes, qui maîtrise la science des plantes qu'il utilise, c'est un savant. Et on doit le baptiser docteur. Maintenant, quand on prend les modules d'enseignement universitaire mis bout à bout pour faire une formation, ça c'est un autre fait. Mais le mot médecin n'est pas forcément, ou non, du moins le mot docteur n'est pas forcément de la médecine. Et la médecine n'est pas forcément savante. Vous accomplissez docteur. Alors, dans notre démarche, le lundi et le mardi, on va aider les téléspectateurs, sinon les populations, à prendre soin de leur alimentation et de leur boisson. Parce que vous faites l'agrothérapie, ça permet de soigner à partir de la boisson et de la nourriture. On va donner quelques clés, quelques tuyaux, pour que les téléspectateurs aient dans leurs assiettes des aliments qui leur permettront de se maintenir en santé, c'est ça ? Merci. Avant d'en arriver là, je voudrais m'interroger avec vous et avec l'ensemble des téléspectateurs sur le sens que nous attribuons au mot santé. Alors, la santé en Afrique, elle est domaine donné en deux parties. Généralement, celui qui soignait, il le consultait les esprits et puis il disait, ah, les esprits disent que vous allez guérir. Donc, c'est, disons, le spirituel qui détermine le traitement physique avec les plantes. En Asie, on dit qu'il faut que le yin soit en parfaite concordance avec le yang. En Europe, on dit un esprit sain dans un corps sain. En Amérique, non, on dit le premier bulletin de santé d'un homme, c'est d'être d'accord avec ses propres idées. Le chaman indien fait pareil que son homologue, son collègue africain, c'est-à-dire que c'est le spirituel qui conditionne le physique. Mais que dit l'Organisation mondiale de la santé sur le sens de la santé ? L'Organisation mondiale de la santé ne dit pas autre chose en définissant la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social complet, non simplement la forme des maladies ou des inférités. Cela veut simplement dire que l'Organisation mondiale de la santé reprend en son propre compte le sens donné à la santé dans toutes les régions du monde. Cela veut dire qu'il revient à chaque communauté le devoir inaliennable et inviolable de bâtir son arsenal médical et d'en fixer les conditions d'utilisation. C'est en cela que nous disons qu'en Afrique, nous pouvons proposer une démarche qui nous est propre parce que la santé, au final, elle découle, la santé est le résultat, disons, de pratiques individuelles et sociétales qui sont éminemment intrinsèquement liées à la culture. Donc, par conséquent, nous proposons l'agrothérapie qui est du rêve, une médecine fondamentale et une médecine universelle. Merci beaucoup, docteur. On sera dans le détail dans les jours à venir. Merci. La suite, si on garde le contact, nous sommes dans le tableau récapitulatif du sujet traité ici durant le mois de février 2014. Alors, nous étions dans la langue, le langage, le mode de transmission du savoir et aussi la conservation de la connaissance et aussi des langues.